salut les collectionneurs j'espère que vous allez bien pour ceux qui suivent en fait j'avais annoncé que j'allais acheter un vinyle de colplay je viens de le recevoir et on va voir si c'est vraiment l'édition limitée des états unis alors c'est marqué l'édition limitée dessus c'est déjà ça qui est plutôt un bon point mais je n'ai pas encore ouvert on va voir la surprise ensemble donc il s'agit de l'édition de everyday life le nouvel album en double et c'est marqué limited edition color vinyle donc il ya deux possibilités avec deux éditions couleurs soit c'est le gris soit c'est l'édition doré et on va voir ça alors c'est assez joli en fait un au niveau de la gravure je sais que monsieur vinyle avait déjà présenté en gros plan peut-être déjà vu en tout cas c'est gris doré marbré donc en plus il ya des petites d'horreur c'est vraiment très joli et donc on va se l'ouvrir alors donc alors c'est pas un gatefold c'est une sorte de coffret donc on va voir à quoi ça ressemble il n'y a pas de je peux pas l'ouvrir il n'y a pas de gatefold c'est à dire que je vais pouvoir garder le blister avec les étiquettes dessus sans problème puisque je sais pas un gatefold et donc à l'intérieur on se retrouve avec deux sous pochettes plus les deux pochettes du vinyle oula il ya plein de choses à l'intérieur c'est tombé alors qu'est ce qui est tombé ça le donne le code c'est pas très grave alors on a un petit livret avec sunrise c'est quoi ah ouais d'accord c'est des photos du groupe avec les paroles des chansons car un livret à part en fait c'est vrai que d'habitude on a plutôt les paroles à l'intérieur du gatefold mais bon là c'est un petit livret à part qui est plutôt sympathique hop je mets ça de côté donc on a les sous pochettes regardez moi cette couleur là doré est brillant ça c'est assez joli les sous pochettes il y en a deux il y a une sunrise et une sunshine je ne sais plus laquelle des deux c'est bien les deux on peut distinguer les deux et donc l'album de colplay qui arrive dans une sous pochette noire quelle couleur il est ah ah yes c'est bien gold regardez moi ça c'est magnifique alors là effectivement il ya du soleil on voit l'effet de transparence mais je peux vous assurer que quand on le voit comme ça j'ai eu des versions gold puisque les j'avais acheté les david bowie qui était en version gold mais c'était plutôt marrant et bien là je peux vous dire que en fait il ya une sorte d'insertion d'une feuille dorée à l'intérieur d'un plastique transparent et qui fait que on a vraiment l'impression que le vinyle est doré mais couleur or donc là c'est vrai qu'on voit beaucoup les transparences mais si on se met comme ça voilà vous voyez plus l'aspect doré ah c'est vraiment magnifique ok donc ça c'est le sunrise version A B donc il y a cette chanson hop et donc le bas j'imagine que le deuxième est de la même couleur on va voir sa phase des phases des et là c'est la version sunset yes je préfère vous montrer comme ça parce que c'est plus que ce qu'on on a l'impression de voir qu'on le voit comme ça avec le soleil c'est un peu transparent mais on le voit comme ça ça fait vraiment doré waouh c'est magnifique franchement super et donc bah c'était une promo à la fnac qu'on pouvait acheter à 28 euros au lieu de l'importer donc c'était une bonne affaire j'espère que certains d'entre vous ont pu l'accueillir j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a pu l'avoir aussi donc c'est plutôt cool et j'en ai profité pour acheter un deuxième album une artiste que j'aime beaucoup il s'appelle Mélanie donc ça s'appelle la Remember Woodstock en fait ces éditions là donc c'est l'édition limitée à 1111 c'est un blabelle que je connais pas mais j'ai l'impression que c'est du bootleg en fait du bootleg ou du pirate donc en tout cas j'ai l'impression que la société qui produit ses albums je sais pas combien de droits d'auteur il paye mais on est pas beaucoup puisque c'est en Irlande à Dublin donc bon voilà et en tout cas c'est pressé chez MPO donc ça au niveau de la qualité c'est plutôt pas mal j'avais acheté un comme ça qui était Sony & Share pareil limité à 1111 donc c'est le label c'est Gold Vinyl et les missions d'édition c'est Power Station Dublin mais je trouve aucune information donc à mon avis c'est du bootleg mais bon on se fait plaisir parce que j'aime bien les petites couleurs et surtout l'album est bon alors je vous montre donc au niveau des chansons c'est pas du Woodstock il y a des chansons qu'elle a fait après mais il y a What have they done to my song qui est très connu qui a été repris par Dalida, Arnaud et en fait j'ai toujours imaginé en fait que Arnaud avait traduit la chanson en français qu'est-ce qu'ils ont fait à ma chanson mais en fait dans Mélanie dans la version originale il y avait des paroles anglaises mais elle chantait aussi en français ça faisait avec un petit accent ils ont changé ma chanson ils ont changé ma chanson et en fait c'était en français à la base donc après il y a Ruby Tuesday, Mr. Tambourine Man, Peace We Come, Lay Down et même Purple Haze en live voilà des très bons titres avec une chanteuse qui a une superbe voix donc au niveau de la pochette c'est comme ça rien de spécial ah bah à l'intérieur on a même ah vous allez voir, les éditions de Gold Vinyl qui sont tous des compulations donc on a quoi ? Eric Platon, Sunshine Moon, Kansas, Barry White, France Linatra, Judah Priest des Country Classics, les Bee Gees, Eric Burden, Muddy Water, Johnny Cash, Can It Eat c'est que des éditions limitées à 1111 mais alors est-ce qu'ils payent des droits dessus ? je ne sais pas c'est une bonne question et donc le vinil, je vais vous montrer la couleur quand même parce que c'est ça qui nous intéresse qui est plutôt joli toujours des belles couleurs voilà donc marbre et mauve je trouve ça plutôt sympa je trouve ça plutôt sympa et puis bon ce sont des très belles chansons dessus voilà c'est assez marrant en fait il y a une pochette plastique en plus de la pochette originale c'est plutôt bien édité en fait mais alors au niveau des droits d'auteur est-ce qu'ils payent des droits dessus ? je ne pourrais pas vous dire voilà donc ça c'est du petit vinil que je vous présentais et aussi je vais vous dire juste autre chose ça ne peut pas intéresser tout le monde j'étais chez mon marchand de journaux pour acheter le journal oui parce que j'ai repris le boulot aussi j'ai repris le boulot l'année dernière c'est un peu dur physiquement de remettre tous ces muscles en mouvement quand on a été un mois assis sur son canapé et donc j'ai acheté deux petits boosters pokémon et j'ai trouvé deux ultra rares à l'intérieur donc le Travis comme ça et un oui messieurs donc une édition ultra rare en full art et une édition rainbow donc ça c'est plutôt cool allez c'est tout je vous dis à la prochaine ciao ciao